Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment bien terminer une réunion Microsoft Teams dans laquelle il y a des sous-groupes et pourquoi il est important de ne pas annuler une réunion qui est terminée. À la fin d'une réunion, même si vous êtes l'organisateur, vous pouvez simplement quitter et laisser les autres participants continuer la conversation sans vous. S'il s'agit d'une réunion avec des collègues, cela ne pose aucun problème. Par contre, si c'est une réunion avec des élèves, il est préférable de cliquer ici et de plutôt mettre fin à la réunion. De cette manière, tous les participants seront automatiquement supprimés de la réunion en même temps, à condition que vous ayez choisi des bons réglages et que vous êtes la seule personne qui peut éviter la salle d'attente, les élèves n'auront plus accès à cette réunion. Dans le cas où il y a des sous-groupes dans la réunion, il faudrait d'abord fermer les sous-groupes et attendre que tous les élèves soient de retour dans la réunion principale avant de mettre fin à la réunion. Et finalement, une note importante au sujet de l'annulation des réunions terminées. Si l'organisateur annule une réunion, cette réunion est supprimée seulement du calendrier de l'organisateur. Dans le calendrier de tous les participants, y compris les élèves, si c'est une réunion de classe, le rendez-vous pour la réunion demeure. Il est même possible pour l'élève de copier le lien de la réunion. De cette manière, l'élève peut entrer dans une réunion qui a été annulée sans que l'enseignant ne soit là. La seule façon de prévenir cette situation est de toujours s'assurer que dans les options de la réunion, vous êtes la seule personne qui peut éviter la salle d'attente.